Salut à tous, c'est Satan VD. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle prise de vue. Donc, c'est la première fois que je montre la caméra comme ça, à part en tout petit, en stream. J'espère que vous allez être gentils avec moi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça me tendait d'essayer quelque chose d'un peu différent, au lieu d'être tout le temps juste des mains qui bougent devant une caméra. Donc, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être la seule vidéo comme ça. Peut-être que ça va être sûr que je vais faire. On va voir, je ne sais pas encore. Donc aujourd'hui, je voulais essayer un petit quelque chose avec des ordi. Parce que ça ne paraît peut-être pas vu que récemment, j'ai mis un peu n'importe quoi sur ma chaîne YouTube. Il y a eu beaucoup de streams, d'affaires de gaming qui sont toujours quelque chose que j'aime. Donc, je pense que ça se voit. Voilà. Sauf que là, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps et que ça me tentait de faire. Si vous regardez les vieilles vidéos que j'ai faites il y a quelques années, une des choses que j'avais faites, c'était de faire tester des affaires un peu stupides avec des vis d'ordinateur. Comme par exemple, faire fonctionner Stronghold Crusader Extreme, si je me souviens bien, sur Windows Millennium, où je jouais un peu avec Bling et VGS, les premiers émulateurs PlayStation 1 sur un AMD Athlon, ce genre de choses-là. Donc, ça me tentait un peu de revenir là-dedans parce que c'est toujours ça que j'aime beaucoup faire. C'est ça que je fais beaucoup dans mon temps libre. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on fasse de quoi d'un petit peu spécial avec ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un OS un petit peu spécial qu'on va essayer. Mais c'est un OS un peu spécial que je ne l'ai pas encore fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, l'OS s'appelle BlissOS. Je vais probablement faire apparaître le logo quelque part ici. Voilà. Donc, BlissOS, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Android. Avec les années, il y a eu beaucoup de systèmes d'exploitation dans ce genre-là. Un que j'avais utilisé à l'époque, il s'appelle RemixOS. Il n'existe plus depuis longtemps. Puis, il y a même un projet qui s'appelle Android X86 qui servait à justement porter tout le système Android sur un ordinateur normal. RemixOS, pas RemixOS, BlissOS, si je ne me trompe pas, est basé sur Android X86. Mais c'est un projet qui n'est plus vraiment supporté depuis quelques années. Donc, BlissOS est basé là-dessus. Mais après ça, ils ont dû faire beaucoup d'autres choses pour porter eux-mêmes. Donc, c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. BlissOS, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Android. Mais qui est vraiment fait pour être utilisé sur un ordinateur et pas sur une tablette avec un écran tactile. Donc, je ne savais pas trop comment faire ça sur quelle machine. Parce que ça me manque quand même une machine relativement récente. Donc, je ne voulais pas faire ça par exemple. Ouf, mon Dieu, ça marche sur un Ryzen 2600. Évidemment que ça va fonctionner. Donc, je ne savais pas trop quoi sélectionner dans mes machines. Donc, j'ai eu plusieurs options. Comme par exemple, une Surface Go, un ThinkCenter M93, un MacBook Air 2015, ou même une vieille tablette Windows qui date de 2009. On va peut-être faire de quoi avec ça un jour. Et finalement, je décide d'y aller avec un petit ordinateur dans ce style-là. Parce qu'il traîne depuis des mois et je n'ai aucune idée qu'on va faire avec. Donc, je ne sais plus c'est quoi. C'est GMT, quelque chose de même. La marque, ce n'est pas important. Vous en trouvez une tonne d'ordinateurs comme ça sur Amazon. Celui-là, en particulier, est un Celeron J4125 qui est un quad-core. Mais genre très bonne gamme, surtout en 2019. Donc, c'est quand même pour ça, c'est les vieilles technologies. Il y a 8 GB de RAM. Donc, normalement, en théorie, ça, c'est encore correct de nos jours. Mais c'est un peu petit. Puis, il y a un SSD. Donc, ça, d'après moi, ça va vraiment être parfait pour essayer ça. Parce que je ne l'utilise pas. Parce que c'est beaucoup trop lent avec Windows. C'est utilisable. On ne peut pas aller sur Internet pour faire des choses avec ça. Mais pourquoi? Le M93 est plus rapide. Puis, il est 8 ans plus vieux. Ce n'est vraiment pas... Donc, ça fait juste traîner depuis une éternité chez moi. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis, je pense que Bliss OS, c'est probablement la meilleure chose à faire. Parce que ça fonctionne. Je pense que ça peut faire un petit ordinateur parfait pour Android. Ça devrait être beaucoup plus rapide. Ça devrait avoir beaucoup plus d'options d'application. Puis, en plus, c'est assez récent pour avoir une UEFI qui est nécessaire pour pouvoir faire l'installation. Donc, on ne peut pas faire ça, mettons, sur un corps de duo, malheureusement. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, on est de retour devant l'ordinateur pour pouvoir tester. J'ai décidé de ne pas faire ça par une caméra. Parce que je trouvais que ça allait être mieux avec une carte de capture. Donc, j'ai l'ordinateur devant moi. Je vais le démarrer. Là, en ce moment, pour vous montrer que l'ordinateur fonctionne. Voilà. Mini PC. Donc, en ce moment, tout ce qu'il y a, c'est Batocera, qui est un OS qui est fait pour jouer avec des émulateurs. Donc, c'était pas mal juste à ça qui me servait. Puis, même à ça, il a pas mal été remplacé, il y a un moment, par un autre ordinateur. Donc, ça ne servait à rien pour moi. Donc, on va fermer ça. Et ce que j'ai vu, c'est que je vais appuyer sur F7 pour pouvoir démarrer par USB. Voilà. Ça doit être celle-là. USB disk. OK. Donc, on a plusieurs modes. J'ai fait la version 16.9, qui est la version qui est stable, mais pas la plus stable qu'ils ont. La version la plus stable, je pense que c'est la version 15, qui est basée sur Android. Android 11. Celle-là, c'est la version 16, et basée sur Android 12. Donc, on va voir. Il y a un mode live, puis un mode installation. On commence par le mode live, juste pour voir si ça fonctionne correctement. Si tout fonctionne, le Wi-Fi, puis voilà. Some is not prepared with virtual A-B, so OTA update will not be supported. Hmm. OTA, c'est over the air, c'est les mises à jour automatiques. Donc, on va voir. OK. Donc, c'est une petite fleur qui tourne. Hmm. Donc, pour le moment, il n'y a pas de son. Le lancement va probablement prendre un petit moment. Donc, probablement qu'il va y avoir une accélération maintenant. Welcome to Bliss. Donc, on va se mettre... OK. Donc, c'est Delivery Android. Ça, on a la confirmation. On va se mettre en français. Canada. démarrer. La souris est un petit peu... Lague un peu. OK. Donc, est-ce que ça va détecter mon réseau Wi-Fi? Est-ce que la carte Wi-Fi fonctionne? Ils n'ont pas encore. Je pense qu'après deux minutes d'attente. On peut dire que c'est définitivement pas fonctionnel Donc je vais essayer quelque chose De mettre une clé Wi-Fi USB Si ça va le détecter On va conflure hors ligne pour le moment On va voir ce que ça va donner après Donc heure de laisse Oui oui tout ça c'est bon Non merci je veux rien Google Protéger votre tablette C'est pas une tablette donc non L'impression de votre tablette en cours Sélectionner une application pour l'écran d'accueil Desktop mode c'est Taskbar Donc toujours Launcher 3 je pense que c'est quelque chose Qui est un launcher Android normal Ok Afficher par dessus Est-ce qu'il parle du doc Je vais pas regarder de quel le chien il parlait Malheureusement pour moi Fait que On va tout autoriser Je pense que tout ça ça devrait être correct Ok Donc 4G 4G total Oui Aucun réseau accessé Mise à jour du modèle Ok Google S'il vous plaît non Si j'active le wifi ici Non Bon bon on va faire l'installer On va essayer probablement de l'installer Pour voir ce que ça va donner Donc comment est-ce que je vais à l'accueil Je vais fermer ça S'il vous plaît Des mises à jour d'appui Ok je suis pour connecter au wifi Ok parfait C'est la touche Windows Donc J'imagine que c'est ça Donc qu'est-ce qu'il y a About Bliss We are Bliss Team Ok Donc ça dit C'est quoi l'ordinateur En cet cas GQ Mini Avec André 13 Donc c'est bon sur André 13 Par contre c'est 12 EHD Graphic 600 Je suis pas mal sûr que c'est ça Végic de RAM Tout le reste Ça donne un paquet d'erreurs Ok Pour pas que j'appuie Oh Paramètres Ok Donc Le wifi Fonctionne pas Sinon le reste Ça a l'air d'être correct Desktop mode Hum Ok Donc après on va essayer D'explorer un peu Il y a vraiment rien Que je peux faire sans wifi Ce qui fait du sens Parce qu'André Il est vraiment pas fait Pour être utilisé sans wifi Le problème c'est que je ne vois pas Le bouton pour faire l'installation Bon malheureusement Après avoir essayé pas mal J'ai pas réussi à faire fonctionner le wifi Donc juste connecter avec un câble On va voir qu'est-ce que ça va donner Copier les applications Non Véification des données en cours Bon maintenant qu'on est connecté sur internet Puis qu'on est sur le bureau Ce que je remarque vraiment C'est qu'il n'y a absolument rien Qu'on peut faire Sans se connecter avec un compte Google Puis comme je l'ai dit Je ne veux pas particulièrement Me connecter avec un compte Google Sur la version pas installée Puis Ce que je vois Il n'y a aucune façon De l'installer à partir d'ici Donc j'imagine Qu'on va juste procéder À l'installation Normalement Comment on fait On clique en haut Ici Non ça c'est paramètre Ah Juste ici Éteindre, redémarrer Sleep, avancer Recovery, bootloader System UI, fast boot Ok Ça c'est des options d'Android normal Bon on va redémarrer Ok Donc on est de retour Ok ça c'est une éteignation Qui est très Qui est très Linux Made by AndroidX36Project Ok parfait Donc effectivement Il y a un disque dur là-dedans Et il y a Un Batocera Avec Linux Donc le disque dur C'était là où je stockais Les choses Donc On va juste complètement Formater Euh Ok On va juste formater Ce disque là C'est bien ça le disque De toute façon Les deux disques sont à formater Donc Delete 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 On va pas plus toucher à ça Normalement J'imagine qu'il est juste capable De sélectionner Normalement Non Probablement Parce que J'ai pas Sauvegardé Delete 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 New Right Yes Je sais pas pourquoi Est-ce qu'ils nous font faire ça En En Plus ou moins Console C'est pas exactement J-Parted ça Mais bon Ah puis là Fallait créer une nouvelle Arrgh Faut pas Faut pas juste Faut vraiment créer une nouvelle partition Faut pas juste en créer une nouvelle Ok Faut pas juste l'effacer De l'SOS Right Yes Donc il l'a fait en tant que Linux file system Puis je me demande si c'était 3 ou 4 J'imagine 4 Euh Il le voit encore Qui s'appelle comme Batachera Je vais pas poser des questions Je veux que je la sélectionner Ah Ok Mon dieu Que c'est horrible Donc J'ai une perte Je sais pas 15 minutes C'est plein d'affaires Donc J'ai dû lire la documentation officielle Parce qu'ils disent absolument rien Directement ici Donc ce qu'il faut faire C'est sélectionner le bon disque Qui est dans le CG disque Il faut créer une partition de type EG00 De 512 MB Qu'on appelle EFI Puis une Une autre partition De type Linux file system Avec le nom Android Puis le type par défaut EF Non Non c'est pas le type Attendez On va voir ça tout de suite Donc le EFI C'est le type Donc la partition EFI Il faut la créer Sur EF00 Puis la partition file system C'est 8300 Après ça Il faut écrire Quit Puis même ça Ça va être assez Il faut que je redémarre L'installation au complet Donc on sélectionne La partition de 512 MB Je ne sais pas pourquoi Il se format VFAT On l'accepte On la formate En tant que FAT32 Et quel nom il donne Peu importe Oui Puis là on prend La partition vide On la formate Au type F XT4 Pardon L'ISOS Est-ce qu'on veut le faire Oui Puis on laisse faire C'est vraiment pas facile À faire Ou à comprendre Si je n'avais pas Regardé la documentation Je n'aurais jamais compris Puis vous me direz Que j'aurais probablement dû Lire la documentation Avant ça Mais bon Je ne comprends pas Pourquoi est-ce que ça Formate Pourquoi ça Le détecte en tant que VFAT Au lieu de FAT32 Mais bon Est-ce qu'on Oui Je pense que j'ai assez On va utiliser Grub Donc l'installation En tant que telle Je ne sais pas On va prendre Combien de temps Donc on va la laisser faire Donc apparemment On est terminé Donc on va redémarrer J'espère que cette fois-là Ça va être bon Je suis encore un peu déçu Que le WIFI ne fonctionne pas Mais peut-être qu'il y a moyen De le faire fonctionner après Vu que ce que j'ai vu Il y a une console Linux Donc peut-être que c'est juste possible De charger un driver Linux Puis là Normalement Vu que c'est installé Sur le SSD Ça devrait être Beaucoup plus rapide Que par une clé USB 2.0 No name Acheté sur Amazon En tout cas J'espère que ça va être plus rapide Ok Donc apparemment Ça avait démarré Sur Sur la clé USB Vu que je la voyais Flasher tout le long Fait que là J'ai redémarré Puis j'espère que ça va Vraiment démarrer Sur le disque Spectre V2 Warning of a Village Ok Spectre C'est une feuille de sécurité Qui a découvert Il y a un petit bout Qui a été réglé En guillemets Mais ça a été réglé Au niveau de l'OS Fait que c'est peut-être Ça que ça affiche Que ça règle le problème Ok Oui Là ça a été Beaucoup plus rapide Donc On va se mettre En français En Corée Toujours Canada Démarrer Non Là normal Le wifi Il ne devrait pas Me poser de questions Vu que je suis connecté Par câble Bon Comme vous pouvez voir Au fait que j'ai Des vêtements différents Il y a un peu de temps Qui s'est passé On est le lendemain Hier Après que j'ai Fait l'installation Puis que j'ai Finalement réussi À l'installer Plus ou moins Pour le rendre fonctionnel J'ai commencé À installer Plusieurs applications Pour pouvoir faire Des tests Il n'y a rien Qui fonctionnait Correctement Malheureusement Vous aviez vu Comme j'avais dit La souris Elle laguait Quand j'essayais De la bouger C'est jamais parti Malheureusement C'est quelque chose Que tu vis tout le long Y compris avec le mouvement Des fenêtres Puis Encore une fois Le wifi Il ne fonctionnait pas J'ai réalisé Que le son Fonctionnait pas Genre pas du tout Après ça Même par internet L'internet Était quand même Assez Pas très stable Fait qu'à partir De ce moment là J'ai arrêté de filmer Puis j'ai commencé À faire plusieurs tests Pour essayer De rendre ça fonctionnel J'ai essayé D'aller sur la version Un peu plus vieille 15 Qui elle Pour aucune raison Fonctionnait Avec le wifi Donc Je n'ai pas compris Si c'est passé Mais bon J'ai essayé De la faire Quand même pas de son J'ai redémarré Sur la version 16 Le wifi Fonctionnait maintenant J'ai rien fait Différent entre les deux Aucune idée Pourquoi le wifi A commencé à fonctionner Sur le 16 Puis il n'a jamais replanté C'est peut-être Que quand on le connectait À internet Ça a peut-être chargé Les drivers requis Aucune idée Il n'y a rien Qui le dit C'est ça Malheureusement Ça n'a pas aidé Les problèmes de performance On dirait Que l'accélération matérielle Est juste Pas vraiment présente En théorie Celui-là Mais on dirait Que c'est juste Pas très stable Pas assez performant Après ça J'avais plein de crash J'ai dû vraiment Gosser avec les trois L'interface Les trois launchers Qui sont inclus Pour essayer d'en trouver Un qui est moins pire Que les autres Malheureusement Ça ne fonctionnait pas Non plus De manière excellente Puis j'ai découvert J'ai commencé J'ai commencé J'ai commencé à faire Plusieurs tests Pour essayer de régler Beaucoup de problèmes Que j'avais Puis rien C'est bien passé Donc on va juste Vérifier un peu Voir Qu'est-ce que Qu'est-ce que J'ai réussi à faire Faire fonctionner Tout simplement Donc on est encore En 16.9 J'ai essayé D'autres versions Ça ne fonctionnait pas Donc c'est ça C'est ça Donc je suis un peu déçu Je vais vous avouer Du nombre de problèmes Que j'ai eu Je savais Que c'était quand même Un OS Qui n'était pas 100% stable Mais je pensais quand même Que ça allait être Un petit peu mieux que ça Donc c'est ça Un petit peu décevant Donc le temps pour démarrer Ce n'est pas si pire C'est peut-être un peu Plus lent que Mettons Linux Mais ce n'est pas si pire Que ça Donc pour la chose Que vous allez voir Qui a changé C'est que j'ai Complètement changé Voyons le bureau Donc j'ai installé Un paquet de logiciel On va vérifier ça Donc à base On essaie d'utiliser Le mode desktop Ici Qui est fait plus Pour les bureaux Ça c'est complètement Instable Ça cache tout le temps Les applications En plein écran Ça plante tout le temps C'était vraiment Pas très bon Fait que finalement Après plusieurs têtes Je suis plutôt été Sur SmartDoc Qui est l'autre Qui est intégré Qui est plus fait Pour les écrans tactiles Mais qui a un mode Laptop Qui je pense fonctionne Beaucoup mieux Donc il y a le bouton Pour revenir en arrière Ici Le bouton home Puis le bouton Pour ouvrir les applications Ouvertes Donc vous voyez Vous voyez qu'il y a YouTube Donc on va vérifier ça Plus tard Puis les applications Qu'on a ouvertes Voilà ils se mettent ici Donc comme vous pouvez voir J'ai installé Plusieurs applications Pour pouvoir tester On va voir Qu'est-ce que ça donne Donc on peut tourner Sur le Abort Bliss Pour voir Donc voilà Je suis toujours Sur le même ordinateur Donc AZW VG Comini Android 13 Bliss 16.9 Mais ça Ultra HD Graphics 600 Donc très bas de gamme 8 GB de RAM Puis je comprends pas Trop cette application là Parce qu'on va dans Deveil C'est juste une liste De téléphones Je comprends pas trop Qu'est-ce que c'est C'est censé être Après on a Teams Qui est l'équipe Derrière Donc quand même Bravo à vous D'avoir fait ça Mais voilà C'est peut-être pas Super stable encore Malheureusement J'espère que ça va plus Ou c'est peut-être À cause de ma machine En particulier Mais c'est une machine Super standard Donc je vois pas trop Je vois pas exactement Sur quoi ça peut fonctionner Sinon Puis les maintainers Je le sais pas Je crois que c'est pour Ok c'est peut-être Ok Deveil C'est peut-être leur Deveil Ça eux je le sais pas C'est un peu étrange Donc on peut aller voir YouTube Donc on va aller sur Ma chaîne C'est triste Qu'il l'affiche pas Ça c'est Ok c'est une vidéo Que j'avais testé Pour le son Vous allez remarquer Il y a aucun son Vraiment aucun son J'ai essayé Pendant très longtemps Puis il y a rien J'ai jamais réussi A le faire fonctionner Malheureusement Le son HDMI Fonctionne pas du tout J'ai essayé de suivre La FAQ Qu'il y a sur le site Ça voulait absolument Rien savoir Ça détecte même pas L'HDMI J'ai essayé Les autres versions Ça fonctionne pas Après ça J'ai essayé Par la prise jack Avec des écouteurs Ça fonctionne Mais dès que je le branche Dans ma carte de capture Il y a 3 secondes Décalage avec le son Donc je comprends Vraiment pas trop Qu'est-ce qui se passe Avec ça Donc Les vidéos Les vidéos en tant que telles Ça tourne correctement J'imagine C'est quand même Vraiment pas incroyable 720p Est-ce que je peux la monter En 1080p Évidemment que C'est pas une vidéo Qui bouge beaucoup C'est tellement dur De cliquer À des endroits Parce que c'est fait Pour être avec le doigt Donc voilà Juste Aller dans les vidéos C'est super lent Là on voit Que c'est vraiment lent C'est ça On va essayer de trouver Une meilleure vidéo Comme par exemple 60fps Vidéo On va laisser L'affaire de De contourner ici Si on est en premium Ça fonctionne Donc tant mieux Normalement C'est cette vidéo là Que moi j'utilise Pour les tests Donc là On est clairement En basse résolution Ouais 360p 1080p Et donc Encore une fois La barre en bas Elle veut pas disparaître Je sais pas pourquoi Je comprends pas Comment ils Dire Rester en plein écran Ou pas Quand elle disparaît Quand l'application Est en plein écran Donc ouais C'est ça Donc Les vidéos 1080p 60fps C'est pas vraiment Fonctionnel Cet ordi là Même sous Windows C'est capable De lire des vidéos En 1080p Normalement Donc C'est ça C'est un peu bizarre En plus la barre Ça empêche De juste sélectionner Là où on veut aller Pas super Malheureusement Et puis comme vous pouvez voir Donc là on est sur le site On est sur le site de Blay Justement Où j'essaie de voir C'est quelque chose Que je manquais Avec les versions Ou quoi que ce soit Ça fonctionne Si par exemple On va sur Reddit Voilà donc De vitesse Juste pour voir Parce que c'est juste La manière Que Chrome Functionne Chrome C'est vraiment pas Mon choix De navigateur Normalement J'utilise Firefox Sauf que là Je voulais tester Chrome Puis vous voyez Que c'est vraiment Pas l'idéal Donc c'est ça C'est ça C'est ça Malheureusement On peut pas vraiment Tester Ça Par contre On peut aller Sur Twitch Par exemple Donc je pense Que Twitch fonctionnait Oh MyQuartz Je vous écoute Ah bon C'est ça Qui est là N'est-ce pas C'est intéressant Si vous connaissez pas MyQuartz Un humoriste québécois Donc très bon Là un problème Le problème Que j'ai vu Aussi C'est que Comme vous voyez Que là Vu que la vidéo Est vraiment En mode Mobile Ben Voilà Puis ça Ça me cache Le bas de l'écran Puis je peux pas Descendre Voilà Puis on a tout le temps Les affaires D'ailleurs Voulez-vous l'ouvrir Dans l'application Twitch Mais non Je veux pas Donc Ouais 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 Une fois Que j'ai ouvert ça C'est dur Le refermer Parce qu'il faut vraiment Aller jusqu'en haut Complètement Puis même À ça Le problème C'est qu'il faut vraiment Le prendre au plus bas Puis malheureusement La barre de tâche Empêche De le prendre au plus bas Fait qu'on est juste Ah là j'ai réussi à le faire Non Non j'ai pas réussi à le faire Heureusement J'ai une souris Qui a un bouton Back Fait qu'on peut juste faire ça Mais c'est un peu stupide Que ce soit ça Dès qu'on est sur la vidéo Vous voyez que ma souris Disparait Faut que je clique Pour qu'elle réapparaisse C'est ça C'est pas Il y a vraiment Beaucoup de problèmes Puis même ça Ça fonctionne vraiment pas Comme on pense J'ai envie de faire un clic droit Pour fermer Non C'est un bouton PIN Qui apparaît Mais je fais un long clic Voilà Il y a pas vraiment De moyen De juste De juste Le fermer Donc il y a pas vraiment De moyen de fermer L'application en tant que tel À part en passant Par l'affaire normale D'Android Puis malheureusement Encore une fois Si on monte pas Totalement en haut Ben ça ferme pas Vraiment Tout en haut Voilà Il y a encore Beaucoup de petits problèmes Comme ça Donc on peut voir J'ai installé Crunchyroll Pour tester Ça fonctionne Sur Crunchyroll en particulier J'ai vu que ça tournait Quand même mieux Que YouTube Sinon j'ai installé Une couple de jeux Qu'on peut essayer Comme par exemple Minecraft Minecraft c'est un des jeux Qui réussit à faire disparaître Avec la barre de tâche en bas J'ai aucune idée Qu'est-ce qui fait différent Des autres Il se lance en plein écran C'est peut-être juste Le fait que c'est un jeu Parce que je sais Qu'il y a une option Qui fait que les jeux Se lancent en mode Plein écran Donc j'imagine Que c'est ça Qui fait disparaître Puis le navigateur Le fait pas Mais en même temps Je vois pas Comment mettre en plein écran Une application normale Puis comment pas mettre En plein écran un jeu Donc c'est pas Super Donc Minecraft Minecraft ce qui est bien C'est que c'est un des jeux Qui est compatible Avec clavier-souris Même sur Android Ce qui est moins bien C'est que c'est pas Très Fluide Dès qu'on bouge C'est vraiment Il y a vraiment Beaucoup de L'air Là Il y a beaucoup de Stuttering Puis ce que vous voyez pas aussi C'est que quand je bouge la souris Il y a une demi-seconde De décalage peut-être Puis là Quand la map se génère Là qu'on venait juste De même C'est pas si pire Mais voilà Quand la map se génère À la base J'ai vraiment L'air pendant un bon bout C'est Techniquement Joie Mais avec Vraiment la demi-seconde De décalage C'est C'est vraiment pas L'idéal Donc je recommande Pas Ça Donc Maintenant le problème Comment je quitte Comme j'ai dit On est en plein écran Donc ce qu'il faut faire C'est imaginer Que c'est juste Une tablette Android Donc glisser De bas vers le haut Après ça On peut juste le fermer Si je suis capable Voilà Puis ça Comme vous voyez Ça affiche L'interface Android En tant que telle Quand on quitte Un affaire en plein écran Avant de rafficher L'interface tablette Il y a vraiment Beaucoup de petits problèmes Comme ça Après ça Qu'est-ce qu'on peut Essayer J'avais essayé Symfony of the Night Qui est le portage Voyons le portage Android Qui est un portage De la version PSP Comme vous pouvez voir Il disait Que j'avais une Souris Voyons une manette De connecté J'ai une manette De connecté Malheureusement Elle fonctionne pas Ah Je viens de la redémarrer Ah Puis là elle fonctionne Fait que je sais pas pourquoi Je l'ai déconnecté Deux ou trois fois Elle fonctionnait pas Je viens de la connecter Elle fonctionne Donc Un peu étrange Donc Symfony of the Night Qui est vraiment pas Un jeu qui est très Dur à faire tourner Puis Voilà Il tourne à Je sais pas 50% De sa vitesse normale Peut-être Pour 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 défendre un petit peu Le Bliss OS Android X86 Utilise Oui on utilise Un logiciel de traduction De translation De traduction Je sais pas comment on peut Appeler ça Pour pouvoir faire tourner Les applications ARM Android Qui est évidemment La majorité des applications Puis c'est sûr Qu'il y a une baisse De performance Avec ça Fait que C'est pour ça Que je pense que YouTube doit être Aussi lent Parce que probablement Qu'il doit juste utiliser La version ARM Puis peut-être Que Crunchyroll Qui tourne beaucoup mieux Une application X86 Je le sais pas Je le sais que Netflix fonctionne Pas correctement Mais ça parce que Netflix fonctionne Sur absolument rien Qui est pas officiellement Qui est pas officiellement Enregistré Chez Google Il y a moyen de spouffer Mais je pense que Ça peut faire bannir le compte Ben l'heureusement Je peux pas tester Parce que j'ai pas De compte Netflix J'ai plus de compte Netflix Donc voilà Mais Voilà C'est pas très utilisable Pour les jeux Android Donc Est-ce que Ça fonctionne Ok J'espérais que le bouton Home fasse de quoi Mais apparemment Pas Je veux le fermer Fermer Voilà Après ça Vous voyez Genshin Impact Comment On peut changer Genshin Impact Non Non C'est la première fois Que je vois ça Ça s'appelle Genshin Impact Cloud J'ai jamais testé ça Je sais pas comment Ça va tourner Mais on va tester Donc J'ai un compte En théorie Mais je l'ai jamais Vraiment utilisé Vu que j'ai jamais Vraiment J'ai à peine Testé Genshin Impact Une couple de fois Puis en plus Si je me trompe pas La Ok Si je me trompe pas La version Android Tu portes même pas Les manettes Donc même si ça fonctionne Il y a littéralement Aucun intérêt à le faire On va quand même tester On sait jamais Peut-être que la version Cloud Le fait J'ai un petit peu J'ai juste un petit peu Joué à Genshin Impact Sur iPad Puis c'était avec un compte Apple Donc Donc c'est sûr Que j'ai pas de Que j'ai clairement pas De Non je veux pas quitter J'ai clairement pas De sauvegarde là-dessus Amérique En tout cas En tout cas À date Je suis vraiment capable De voir La La compression Ce que je me pose Vraiment comme question C'est que même Même les jeux Cloud Faut que ça utilise Quand même L'accélération matérielle Puis c'est ça le problème J'ai l'impression que L'accélération matérielle Est C'est ça le problème J'ai l'impression que L'accélération matérielle Est Ou ben Vraiment pas très au point Ou ben Littéralement Inexistante Donc C'est ça qu'on va voir Oh Ah c'est dégueulasse La qualité Puis Comme je pensais La version Android Supporte pas la manette C'est quelque chose Qui Qui a vraiment Sur Android En tant que tel Même sur la version Non Cloud Fait que c'est pas jouable Mais c'est Quand même dommage Parce que ça tourne pas Si pire La compression est vraiment dégueulasse Comme j'ai dit Mais le jeu tourne vraiment pas Si mal que ça C'est sûr qu'il doit avoir Moyen Parce que si je me trompe pas Il y a Ce XT Mapper Qui a le shell Qui permet justement De contrôler Euh Ça faut Il faut être Routé Donc Bliss OS est routé de base C'est juste qu'il faut aller l'autoriser Si je me souviens bien J'ai pas utilisé L'appareil Android Routé depuis des années Parce que j'ai jamais Vraiment J'ai jamais vraiment Ressenti le besoin Mais C'est ça Donc probablement Qu'il y a moyen De le faire fonctionner Avec XT Mapper Si on Si on Essaye de le faire Mais Ça vaut pas Vraiment la peine Quand on peut juste Ah voilà Ça c'est quelque chose D'autre Qui arrive Voilà Ça a juste planté L'interface graphique A juste planté Puis redémarré Euh Puis là Est-ce que les clics fonctionnent Ok Là les clics fonctionnent Parce que des fois Ça faisait carrément Tout planter Les clics Fait que Tout ce que je pouvais faire C'est redémarrer La machine En déconnectant le câble Euh Donc voilà Vraiment Vraiment Pas au point Malheureusement Bon Est-ce qu'il y a D'autres choses Qu'on peut tester Euh Browser Il y a un navigateur intégré Chrome fonctionne mieux Mais bon Il est là Minecraft Fonctionne pas si pire Qu'on a vu Mais c'est pas Si bon que ça Euh Stardew Valley Je l'ai pas encore testé Pour être honnête Euh Parce que J'étais un peu J'étais un peu déconcentré Par le fait que Rien fonctionnait correctement Donc on va voir Qu'est-ce que ça donne Ça c'est un jeu Que j'ai Pas peur Qu'il fonctionne pas Parce que c'est vraiment Un jeu très léger Euh J'ai rien dit Même Ok J'ai rien dit C'est vraiment lent Euh Ça va être Monsieur Z 133 Je peux pas juste faire entrer Faut que je fasse Tab Pis ok Parfait Euh Je peux-tu juste Le nom de la ferme Ça va être Zedv On skippe On skippe l'intro Pis on y va Parce que Je me fous du reste C'est quoi ça Nom de l'animal Mais quand il s'appelle Fasdaz C'est un bon nom ça Je veux juste voir Le jeu tourner Pis Juste sur le menu J'ai vu que c'était pas très C'était pas très fluide Ah Ok C'est pas extrêmement fluide Je pense que c'est jouable Le problème c'est que Évidemment Ce jeu là Si on installe Windows ou Linux Il tourne sans aucun problème Donc il y a aucun intérêt à faire ça Mais ça fonctionne C'est juste un peu lent Fait que ça vraiment On dirait vraiment que ça dépend vraiment Beaucoup des jeux Pis je sais Je comprends pas trop Pourquoi mettons C'est un jeu là On a l'air de fonctionner correctement Pis que Pis que Minecraft était pas si pire Mais que mettons Symphony of the Night Est complètement injouable Aïe C'est un peu étrange Donc voilà Malheureusement Je pense que j'ai pas vraiment Plus à dire J'ai pas plus à montrer Malheureusement C'est vraiment pas aussi stable Que j'aurais voulu C'est vraiment pas aussi fonctionnel Que j'aurais voulu C'est toujours un projet Super impressionnant Je sais à le dire J'espère Vraiment que les développeurs Vont continuer À travailler dessus Pour peut-être un jour Que ce soit vraiment Possible de l'utiliser Sur Sur ce genre de machine là Sur un portable Parce que là Encore une fois Je suis juste sur une machine normale Sur un portable J'ai un peu peur J'ai un peu peur De ce que ça donnerait Mais J'ai échappé ma manette Puis apparemment La manette Est utilisée dans le navigateur Je sais qu'André Permettait de faire ça Mais ils l'ont pas désactivé Ok c'est étrange C'est sûr J'espère vraiment Que ça va devenir Un peu plus fonctionnel Un jour Parce que J'espérais vraiment Je m'attendais pas Que ce soit parfait Mais j'aurais vraiment Apprécié que ça fonctionne Un petit peu mieux Pour ce machine là Donc on va se revoir Pour Pour la conclusion Voilà Malheureusement Ça a été ça Mon expérience Avec BlissOS J'espérais vraiment Que ça allait être Un petit peu plus fonctionnel Puis que ça allait pouvoir Remplacer Sérieusement Linux Ou Windows Sur cet ordinateur là Ça aurait pu y donner Une utilité Pas vraiment le cas C'est vraiment Trop instable Il y a encore Beaucoup trop de problèmes De performance De crash Là vous en avez pas Vraiment vu Parce que j'ai coupé Les moments où ça crashait Mais il y a beaucoup De moments où la machine En tant que telle crashait Donc là Ce que vous venez de voir C'est après Trois essais D'enregistrer cette partie là Beaucoup d'applications Qui sont juste Pas présentes Donc les applications Que j'ai montré Qui fonctionnaient Des fois Des fois il fonctionnait lentement Ou des fois il fonctionnait Quand même correctement Mais il y a aussi Beaucoup d'applications Que j'ai juste pas pu télécharger Dans Netflix Je disais qu'ils fonctionnaient pas Je pense qu'il n'est même pas offert Sur le Play Store Il faudrait en théorie Décharger la PECA Genshin Impact N'était pas là Ankai The Third N'était là Mais il voulait même pas Se lancer Retro Arch Je crois Que j'ai essayé De l'installer Il fonctionnait pas non plus Dès que c'était Question de lancer Les jeux 3D C'était Voilà C'était vraiment Comme j'ai dit C'est un petit peu décevant J'espère que ça va devenir Plus fonctionnel Donc je vais probablement Ressayer Surtout qu'il y a des versions Un peu plus récentes encore Qui sont pas considérées Comme étant stables Mais qui sont basés Des versions un petit peu Plus récentes d'Android Puis peut-être Que sur une machine Un petit peu plus puissante Ça pourrait aider Je le sais pas C'est un ordi bas de gamme Ça reste quand même Un ordi relativement récent C'est sûr que je pourrais essayer Sur un Ryzen 2600 Ou quelque chose du genre Mais voilà Est-ce que c'est vraiment Si utile que ça De tester ça Je le sais pas Peut-être que je pourrais tester Au contraire Avec une machine Comme une Surface Pro Qui a un écran tactile Peut-être Que l'expérience serait mieux J'en ai aucune idée Ça va peut-être Quelque chose à voir Dans le futur Mais pour le moment Ça va être la fin Donc j'espère que vous avez apprécié J'ai quand même eu du plaisir D'attester ça Même si ça a été Plus de travail Que je pensais Ça a été beaucoup plus long Faire des tests Au final C'est quand même juste Une journée de travail environ Répartie sur deux jours Donc c'est pas si pire que ça Donc j'espère que vous avez apprécié Et je vous souhaite Une bonne journée Au revoir